Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux principes très simples pour les stroboscopes. J'ai celui-là qui a une LED qui allume alternativement et j'ai celui-là qui clignote quand même assez vite, au-dessus des 10 clignotements à seconde. C'est des schémas très simples pour les débutants, c'est des grands classiques. Donc je vais vous présenter mon premier stroboscope. Il fonctionne avec un NS555, un circuit intégré. Ensuite j'ai deux laines, on aurait pu en mettre seulement une, mais j'ai pu en mettre deux pour qu'il allume alternativement. Ensuite le condensateur, ça c'est ce qui décide la vitesse du clignotement. Puis plus il y a une micro-fane, plus il va être lentement, puis vice-versa. Donc si vous mettez 22 micro-farades, il va aller quand même vite. Moi j'ai mis 100 micro-farades. Puis tout ça est relié avec trois piles de A qui totalisent 4,5 volts. Je vais vous montrer mon schéma à la fin de la vidéo. Donc maintenant mon deuxième stroboscope, un autre grand classique électronique. J'ai mis quatre laines, vous n'arrivez pas à en mettre tout simplement deux. Encore là, les condensateurs changent la vitesse de l'impulsion. Et avec une résistance variable, on peut changer la vitesse. On peut aller à plus de 10 battements par seconde. Et tout ça fonctionne avec une simple pile 9 volts. Puis ça aussi je vais vous montrer le schéma à la fin de la vidéo. Donc j'ai un bonus pour vous. Ça fonctionne avec un 555. C'est le même principe que l'autre. Et ensuite je l'ai connecté à un décodeur. C'est un circuit intégré 4017. Qui ensuite va à des diodes et à des LED. On aurait pu mettre 10 LED, mais comme je vais vous montrer, là il fait un aller-retour. Tandis que si j'aurais mis 10 LED, ça aurait fait rien qu'un aller. Donc ça peut faire des illusions quand même assez amusantes. Mais ça aussi je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.